Bonjour et bienvenue sur EPS, enseignement de la physique dans le supérieur. Je vais vous proposer donc une série de quelques vidéos sur les circuits électriques relativement simples, RC, RL et RLC. Alors je vais commencer par RL par rapport à ce que j'ai proposé à certains de mes étudiants. Et sur ce circuit RL, je ferai sans doute deux ou trois petites vidéos de façon à les rendre les plus courtes possibles. Alors je vais commencer ici par le circuit RL, ce qu'on appelle la réponse à un échelon montant de tension. Échelon montant de tension, si on veut en faire une représentation graphique, ça voudra dire que la tension ici du générateur en fonction du temps, ça serait la tension du générateur en fonction du temps, va passer d'une valeur nulle avant que nous déconchons le chronomètre, c'est-à-dire à l'instant T égal 0 moins, à une valeur fixée, grand E, ici que j'ai appelée, à partir de l'instant T égal 0 plus, c'est-à-dire c'est le moment où l'on va fermer si l'interrupteur K qui est à cet endroit-là sur le schéma du circuit. Donc ça, ça correspond aux conditions initiales, à l'instant T égal 0, on ferme l'interrupteur K, c'est-à-dire que la tension au bord du dipôle RL va passer brutalement d'une valeur égale à 0 V avant la fermeture de l'interrupteur à une valeur grand E, qui peut être 5 V par exemple, à l'instant T égal 0 plus, donc au moment de la fermeture de l'interrupteur. Donc voilà pour l'échelon montant de tension, un peu plus tard, on verra ce qui peut se passer pour la réponse à un échelon descendant de tension, c'est-à-dire à ce moment-là, quand on ouvre l'interrupteur et on verra qu'à l'ouverture de l'interrupteur, il vaut mieux prendre certaines précautions dans les circuits dans lesquels existe donc une bobine. Alors en termes de prérequis, vous devez donc maîtriser la loi des mailles pour aborder ce type de circuit, la loi d'homme bien entendu, avoir quelques connaissances sur la bobine. La bobine, alors c'est un composant un peu particulier, la bobine, puisque finalement, ça n'est rien d'autre qu'un long fil conducteur, alors bobiné, comme on peut le dire, c'est-à-dire enroulé très souvent autour d'une forme siométrique qui est cylindrique. Donc on pourrait penser dans un premier temps que celle-ci ne va présenter qu'une résistance due à la longueur du fil, ce qui est vrai pour des matériaux courants. Mais ce qui se passe, le fait que celle-ci soit bobinée, il y a donc un effet d'induction qui vient se superposer à l'effet résistif et cette bobine, quand elle est dans une branche d'un circuit, elle se comporte de la façon suivante, c'est ce que l'on peut retenir du comportement de la bobine, c'est qu'elle s'oppose aux variations d'intensité, donc dans la branche dans laquelle elle se trouve. Ce qui peut expliquer, sur certaines petites expériences, un retard à l'allumage d'une lampe, par exemple, dans la branche dans laquelle la bobine existe, et dans une branche voisine où il n'y aurait pas de bobine, on verrait donc la lampe s'allumer plus rapidement. Alors, la tension au bord d'une bobine, UL, donc ce que j'ai appelé UL ici, ce qui est fléché sur le circuit, alors en convention récepteur, attention, je vous conseille fortement à chaque fois qu'il s'agit de récepteur d'utiliser la convention récepteur, ça vous évitera bien des soucis de signe. Donc la tension au bord de cette bobine, lorsqu'elle est idéale, alors bobine idéale, ça veut dire qu'elle ne présente aucune résistance, donc c'est un peu une approximation dans les cas courants, il faudrait que ça soit une bobine dans un matériau supraconducteur pour qu'elle ne présente pas de résistance, ce qui est quand même rarement le cas. La tension au bord de la bobine peut s'écrire sous la forme LDI sur DT, et là on voit bien que finalement il apparaît une tension au bord de la bobine qui est gérée par les variations temporelles de l'intensité du courant électrique. Donc en fait, tout se passe comme si la bobine se comportait comme un générateur de tension qui va s'opposer finalement aux variations du courant électrique. Autre chose à savoir sur la bobine, c'est l'énergie emmagasinée, donc un instant T pour cette bobine, finalement est proportionnelle au carré de l'intensité du courant électrique qui la traverse, par la formule bien connue, 1,5 de Li², L étant l'inductance de la bobine. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie varie de façon continue, donc avec le temps, ce qui va imposer ici que l'intensité du courant électrique dans la branche dans laquelle il y a la bobine va varier également de façon continue avec le temps. Alors, ça y est, petit truc assez rapide pour s'en convaincre, on peut faire un raisonnement par l'absurde, si jamais ça n'était pas le cas, s'il y avait des variations discontinues de l'énergie, ça voudrait dire que ces variations énergétiques, donc ces transferts d'énergie, se feraient avec une puissance infinie, et ça, en physique, c'est quand même un peu inconcevable d'avoir une puissance infinie, je vous rappelle que la puissance peut traduire la rapidité avec laquelle les transferts énergétiques ont lieu. Bien, alors voilà pour ces prérequis. Alors, je prends le même principe de base de résolution que pour la partie mécanique, en quatre étapes. Une première étape schématisation qui est tout aussi indispensable en électricité qu'en mécanique. Donc ici, on a le circuit, le générateur, l'interrupteur K que l'on ferme à l'instant T égale 0, et notre fameux dipôle RL qui est en série ici. La mise en équation. Alors, c'est là où nous allons avoir besoin des prérequis. Donc, la loi des mailles dont je veux parler, on va l'écrire assez rapidement. Donc, si on regarde un petit peu dans cette maille, on va pouvoir avoir une équation qui va s'écrire donc E. Finalement, donc la tension E, on voit aussi assez rapidement ici que finalement, ça sera la somme de la tension aux bornes de la résistance plus la tension aux bornes de la bobine. Petite remarque que l'on peut déjà faire là-dessus. On voit que E est une grandeur constante. UR et UL sont des grandeurs dépendantes du temps. Ce qui veut dire qu'on va avoir des variations finalement opposées entre UR et UL. C'est-à-dire que quand UR va augmenter, UL va diminuer et vice-versa. Alors, si je remplace UR par la loi d'Homme, on va donc avoir ici R fois I de T pour la tension aux bornes du conducteur homique parce que j'ai choisi la convention récepteur. Et la tension aux bornes de la bobine qui est donnée par LDI sur DT, celle-ci est vraie également en convention récepteur. C'est-à-dire ici, je vais pouvoir remplacer la tension aux bornes de la bobine par LDI sur DT. Alors, on va ordonner un petit peu tout ça. C'est-à-dire, on voit bien ici qu'on a une équation différentielle, une équation qui relie une grandeur qui est dérivée à sa grandeur. Donc, ici, je vais m'arranger pour mettre ce terme-là en premier avec un coefficient devant celui-ci égal à 1. C'est-à-dire qu'on met ça sous forme canonique. Donc, DI sur DT plus R sur L fois I de T est égal à E sur L. Donc là, nous avons effectivement une équation différentielle dans laquelle, si on regarde un petit peu au niveau de l'homogénéité, donc ici, j'ai une dérivée temporelle d'une intensité, c'est-à-dire une intensité en ampères divisé par une durée en secondes. Donc là, j'ai des ampères par seconde. À des ampères par seconde, je ne peux ajouter que des ampères par seconde, I de T étant en ampères. Ça veut donc dire que le coefficient qui est devant R sur L est en seconde moins 1, ce qui laisse penser que l'inverse L sur R est une durée caractéristique de l'évolution de l'intensité. Donc, à ce moment-là, on peut poser TAU est égal à L sur R et ça, c'est ce qui va représenter une durée caractéristique de l'évolution temporelle, bien entendu, de l'intensité. Alors, cette équation différentielle, on va pouvoir la renoter de la façon suivante. DI sur DT plus 1 sur TAU fois I de T est égal à E sur L. Donc, équation différentielle du premier ordre avec un second ordre et TAU. C'est la durée caractéristique que nous venons de poser donc juste avant. Donc, ça, c'est pour la mise en équation. La troisième étape va consister à résoudre cette équation. Donc, pour la résolution, nous avons une équation différentielle du premier ordre avec un second membre. On va donc avoir une solution particulière de cette équation qui sera de la même nature que le second membre. Le second membre est une constante, donc on va chercher une solution particulière qui sera une constante. Mais si on cherche une constante, ça veut dire que DI sur DT sera nul. Il va donc rester pour la solution particulière. C'est I de T qui sera égal à E fois TAU sur L. TAU étant égal à L sur R. La solution particulière va donc être égale ici à E sur R. A cette solution particulière, on ajoute l'équation, enfin pardon, la solution de l'équation sans second membre, donc équation différentielle du premier ordre. Solution de l'équation sans second membre va être ici de la nature, A exponentielle moins T sur TAU, d'où l'intérêt ici de poser la constante TAU, avec A qui sera déterminée grâce aux conditions initiales. Mais attention, on détermine A avec les conditions initiales seulement sur la solution générale. Donc ça veut dire que la solution générale va pouvoir s'écrire I de T est égal à solution particulière plus solution de l'équation sans second membre. Alors, il faut bien entendu résoudre le problème jusqu'au bout avec la constante A. Donc là, on va se servir des conditions initiales. Alors, nous en avons une ici, c'est-à-dire qu'on imagine bien qu'avant l'instant T égale 0, c'est-à-dire à l'instant T égale 0 moins tel qu'on pourrait le noter, l'interrupteur était ouvert depuis longtemps, l'intensité du courant électrique était donc nulle. I à l'instant T égale 0 moins. Donc ça, c'est une notation pour dire avant l'ouverture de l'interrupteur, l'intensité est nulle. Quand je ferme l'interrupteur, il ne peut pas y avoir de discontinuité de l'intensité par rapport au discours que j'ai pu avoir tout à l'heure sur l'évolution continue de l'énergie emmagasinée par la bobine ici. Donc, ce qui veut dire que ici, la continuité de l'intensité grâce ou à cause de la présence de la bobine impose ici que I à l'instant T égale 0 plus, juste après la fermeture de l'interrupteur, l'intensité est nulle. Alors, c'est cette condition initiale que je vais me servir pour déterminer grand A, ce qui veut dire que pour la détermination de grand A, je vais écrire I à l'instant T égale 0 plus grâce à l'équation donc E sur R plus A fois exponentielle 0, mais exponentielle 0, ça fait 1. Ceci est égal à I à l'instant T égale 0 plus, ce qui est donné par notre raisonnement sur la condition initiale, c'est-à-dire égal 0. Autrement dit, ça signifie ici que grand A est égal à moins E sur R. D'où l'expression de l'intensité qui évolue au cours du temps, on voit que l'on peut mettre E sur R en facteur, donc facteur de 1 moins exponentielle moins T sur T. Donc là, nous avons résolu l'équation en se servant des conditions initiales. Ce qui va nous permettre effectivement de regarder un petit peu l'évolution temporelle de l'intensité au cours du temps dans ce type de circuit, donc dans un circuit RL. Donc on en arrive un peu, je dirais, ici à la quatrième étape, l'interprétation, qui peut être une interprétation en partie graphique. Alors, si on regarde un petit peu cela et qu'on trace l'évolution de l'intensité au cours du temps, on peut regarder ce qui se passe à l'instant T égale 0, nous le savons, l'intensité est nulle par continuité de l'intensité. Lorsque T tend vers l'infini, nous atteignons la solution particulière, ce qui peut se voir dans cette solution. Si on fait tendre T vers l'infini, ici dans la solution, ça va faire exponentielle moins l'infini, mais exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc on voit bien que I, lorsque T tend vers l'infini, va tendre vers E sur R. Donc on aura une asymptote, ici, horizontale, à E sur R. Donc pour tracer l'évolution temporelle de l'intensité, je vais me servir uniquement du premier cadran. On part de 0. Premier point de repère, une asymptote horizontale qui vaut ici avec nos conditions initiales E sur R. Et au niveau de l'évolution, alors en fait, on a une évolution qui est rapide au début et qui va effectivement tendre vers la valeur asymptotique E sur R lorsque T tend vers l'infini. Alors, on pourrait s'intéresser, donc ici, et regarder un petit peu par rapport à la durée caractéristique que nous avons posée dans la mise en équation. Taut est égal à L sur R. Que vaut l'intensité lorsque T est égal à Taut ? Donc, I lorsque T est égal à Taut. Je me sers de l'équation. J'ai E sur R, facteur de 1 moins exponentiel moins 1. Si je remplace T par Taut, ici, ça fait 1 moins exponentiel moins 1. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire avec la calculatrice. exponentiel moins 1, c'est 1 sur E. Et 1 sur E, c'est 0,37. Donc, 1 moins 0,37. Ici, ça fait 0,63. Alors, on entend souvent parler de la méthode des 63% de variation. Oui, si on part de 0, qu'on a une variation totale qui peut être égale à E sur R, on atteint 63% de E sur R au bout de cette fameuse durée caractéristique qui vaut Taut. Et ici, avec Taut, qui est égal à L sur R, donc qui peut être calculé assez facilement lorsqu'on connaît donc inductance et résistance des composants que nous utilisons. Donc, ici, pour compléter un peu le schéma, 0,63 E sur R, ça, c'est pour la valeur égale à Taut. Alors, c'est pas une... Alors, c'est une durée caractéristique, certes, mais c'est pas la plus intéressante des durées caractéristiques. Très souvent, on regarde un petit peu ce qui se passe donc au bout d'une durée un peu plus grande que celle-ci, 5 fois Taut, et il se trouve que quand on calcule I pour T égale à 5 fois Taut, je remplace dans l'équation qu'on a établie précédemment, donc E sur R facteur de 1 moins exponentiel moins 5 et on imagine bien que exponentiel moins 5, c'est tout petit, ce qui veut dire que 1 moins exponentiel moins 5, ici, on a quelque chose qui est égal à plus que 0,99, alors je ne sais plus exactement combien on a derrière, et on a quelque chose qui est strictement supérieur à 0,99, autant dire que finalement quand I pour 5 Taut, on peut dire que c'est à peu près à moins de 1% près, à peu près égal à E sur R et c'est cette valeur-là qui est quand même bien intéressante dans les évolutions temporelles des circuits parce qu'on peut estimer que pour T égale 5 Taut, finalement, la durée de ce régime qu'on appelle régime transitoire va être terminée à T égale 5 Taut, c'est-à-dire que pour cette valeur-là, on va pouvoir considérer que l'intensité a atteint ici son asymptote. Donc ici, on va parler de régime transitoire et au-delà de 5 Taut, eh bien, on aura atteint un nouveau régime permanent, c'est-à-dire qu'il ne va plus changer, c'est la solution particulière de notre équation donc au différentiel ici. Bien, alors, cette forme de courbe, donc on voit bien que l'évolution de l'intensité, l'intensité va croître dans le circuit mais elle va mettre un certain temps une certaine durée pour recroître et atteindre sa valeur maximale et se retaire l'établissement d'intensité est bien dû à la présence ici donc de l'inductance de la bobine L. Alors ça, on peut revoir dans l'équation de Taut parce que si L était nul, s'il n'y avait pas d'inductance, on aurait Taut qui serait nul et avec Taut qui serait nul, on aurait effectivement une variation brutale de l'intensité du courant électrique. Ce qui n'est pas le cas donc ici pour le circuit ayant donc une bobine dans ce circuit. Alors, cette forme de courbe, vous allez la retrouver notamment pour les circuits RC, pour l'évolution de la tension au bande du condensateur. Il faudra faire attention de ne pas mélanger les deux. Ce qui est vrai pour l'intensité dans un circuit RL est vrai pour la tension au bande du condensateur dans un circuit RC. Et puis, c'est beaucoup plus général que ça, c'est ce type de variation parce que vous pouvez retrouver ça aussi par exemple dans la chute verticale d'un objet dans un fluide, donc dans la partie mécanique où vous avez une forme d'évolution de la vitesse en tenant compte des frottements fluides qui sera exactement de la même nature que celle-ci ou dans l'évolution de la température dans des circuits thermiques, je dirais, où vous allez avoir effectivement un retard à atteindre la température normale de fonctionnement ou la température à l'équilibre. Bien, alors voilà pour cette première vidéo sur les circuits RL et nous verrons sur une prochaine vidéo l'ouverture de l'interrupteur qui sera effectivement une vidéo bien plus courte mais d'un intérêt fondamental lorsqu'en pratique on va utiliser ce type de circuit. A bientôt sur EPS.